... Bienvenue sur InfoExpress, votre chaîne dédiée aux actualités internationales qui marque. Aujourd'hui, nous allons aborder deux affaires brûlantes qui secouent les relations diplomatiques entre la France, l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. D'un côté, nous avons une transaction immobilière douteuse impliquant Xavier Drencourt, ancien ambassadeur français en Algérie. De l'autre, un scandale diplomatique avec l'ambassadeur des Émirats devenu persona non grata, à Alger. Ces événements ne sont pas des anecdotes isolées, mais révèlent des tensions géopolitiques profondes. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'impact de ces affaires sur l'équilibre international. Xavier Drencourt est le scandale immobilier en Algérie. Nous débutons avec une affaire qui fait grand bruit en Algérie. Selon le quotidien El Watan, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Drencourt est lié à une transaction immobilière qui soulève de nombreuses questions. Un terrain de plus de 1500 mètres carrés, situé dans le quartier chic d'Elbiar à Alger, a été vendu pour une somme jugée dérisoire, 500 millions de dinars, soit environ 4,7 millions d'euros. Ce terrain appartenant à l'État français a été cédé à Reda Kuninef, un oligarque aujourd'hui incarcéré pour corruption. Ce qui rend cette vente scandaleuse s'élevé, écart énorme entre le montant payé et la valeur estimée du terrain. Les experts des domaines algériens avaient estimé cette propriété à 5 fois plus. Pire encore, cette transaction semble avoir été facilitée par de hauts responsables algériens, dont l'ancien premier ministre Abdelmalek Selal, plongeant l'affaire dans un contexte plus large de corruption sous l'ère Bouteflika. Ce scandale immobilier n'est pas un cas isolé, mais un exemple parmi d'autres des pratiques opaques de cette époque. Le rôle de Xavier Driencourt ne s'arrête pas là. En tant qu'ambassadeur, il était en première ligne lors de la gestion de l'hospitalisation du président Bouteflika en France. Il a également vu de près les contrats juteux remportés par des entreprises françaises en Algérie. Cette proximité avec les élites algériennes et ces oligarques soulèvent de nombreuses interrogations sur la nature des relations franco-algériennes de cette période. Coup de théâtre. À sa retraite, Driencourt a publié un livre intitulé « L'énigme algérienne » où il décrit une Algérie en pleine décomposition. Dans ses déclarations, il est particulièrement virulent, dépeignant un pays au bord du gouffre. « L'Algérie ne croit qu'aux rapports de force », affirme-t-il, où encore 45 millions d'Algériens veulent quitter leur pays pour venir vivre en France. Ses propos incendiaires ont suscité de vives réactions et viennent s'ajouter à ses nombreuses critiques sur la politique algérienne, notamment sur la réélection du président Tebboune, qu'il qualifie d'illégitime. L'ambassadeur émirati déclaré « persona non grata » en Algérie. Passons maintenant à l'autre affaire explosive. Youssef Saif Kamis Seba Al-Ali. Ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Algérie a été déclaré « persona non grata » par le gouvernement algérien. Ce statut, rare dans la diplomatie, signifie que cet ambassadeur est désormais indésirable dans le pays. Comment en est-on arrivé là ? Al-Ali, plutôt que de travailler à renforcer les relations bilatérales entre l'Algérie et les Émirats, aurait joué un rôle de perturbateur, cherchant à envenimer les relations entre les deux pays. Selon des sources fiables, il serait responsable à 80% des tensions actuelles. L'ambassadeur se serait immiscé dans les affaires internes de l'Algérie, allant jusqu'à transmettre des rapports mensongers à ses supérieurs aux Émirats, décrivant l'Algérie de manière biaisée. Cette attitude a violé de nombreuses règles de bienséance diplomatique, poussant Alger à réagir avec fermeté. En vertu de la Convention de Vienne de 1961, tout pays a le droit de déclarer un ambassadeur « persona non grata » sans justification particulière. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Algérie. Le contexte géopolitique. Ce n'est pas la première fois que les Émirats sont accusés d'agir en coulisses pour déstabiliser l'Algérie. Ils auraient par exemple fourni des systèmes d'espionnage au Maroc, visant à surveiller les responsables algériens. Ils sont également impliqués dans des campagnes de dénigrement médiatique contre le gouvernement algérien, tout en cherchant à étendre leur influence dans la région du Sahel, un territoire d'importance stratégique pour l'Algérie. L'apothéose de cette crise diplomatique a été atteinte lorsqu'une opération de contrebande de 1,7 millions de comprimés de psychotropes à destination de l'Algérie a été révélée. Organisée par des proches de l'homme fort de l'Est libyen, le général Haftar, avec l'appui des Émirats, cette opération a été un nouvel affront pour Alger. Ces deux affaires révèlent des tensions bien plus profondes qu'un simple conflit diplomatique. La transaction douteuse impliquant l'ex-ambassadeur français Xavier Driencourt et la déclaration de persona non grata de l'ambassadeur émirati témoignent de la fragilité des relations internationales dans cette région stratégique. Les retombées de ces événements pourraient remodeler l'équilibre géopolitique en Afrique du Nord. Restez connectés sur InfoExpress pour suivre l'évolution de ces affaires et comprendre les implications pour l'avenir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada